Musique Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo extrêmement demandée Toute l'année on m'a demandé cette vidéo et j'ai décidé de vous la faire, du moins de vous faire une première vidéo sur la prépa Puisque c'est tout un mystère, il y a tout un mythe autour de la prépa j'ai l'impression Et forcément vu que c'est bientôt la rentrée, désolée de vous l'annoncer, vous êtes je pense curieux de savoir comment ça se passe en prépa Si vous intégrez une prépa cette année ou peut-être dans les années suivantes Donc vous m'avez posé certaines questions, j'en ai recensé qui étaient souvent, qui revenaient souvent en commentaire Et je vais y répondre aujourd'hui, je suis désolée, je suis complètement malade, je ne suis pas maquillée du coup, je suis malade en plein au milieu du mois d'août Mais c'est pas grave, on va quand même faire cette vidéo puisque je pense que c'est important pour vous Et du coup c'est aussi important pour moi de la faire pour faire un petit bilan, un premier bilan de ma première année de prépa Et comme je vous l'ai souvent répété en commentaire, je ferai une vidéo détaillée sur la prépa Donc vraiment moi comment j'ai vu la prépa, tous les conseils que j'ai à donner Comme j'avais fait pour le lycée, je le ferai au moment de APB pour que vous soyez bien renseignés Et j'en ferai sûrement une quand j'aurai mon école à la fin de ma deuxième année après mes concours Pourquoi pas, je pense juste que 3 vidéos sur la prépa c'est plutôt cool Donc c'est parti, je vais commencer, je vais pas tarder parce que sinon je vais blablabler pendant 4 heures Alors première question qui est pas du tout une question bête en fait C'est qu'est-ce qu'une prépa ? Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est une prépa Et moi jusqu'à mon année de première, jusqu'à ce qu'on me parle d'APB, je ne savais pas non plus ce qu'était une prépa Alors déjà faut que je précise, moi je suis en prépa ECE Donc économique et commercial, voie économique, option économique Puisque j'étais en filière ES au lycée Et du coup qu'est-ce qu'une prépa ? Donc c'est 2 années, non on peut en faire 3, bon ça c'est particulier C'est des années qui visent à préparer un concours Tout simplement prépa, préparation, préparation à un concours Vous avez du coup aussi la voie scientifique, vous avez des prépas littéraires Vous en avez plusieurs pour différents concours Il y a aussi des prépas infirmières, des prépas orthophonistes Il y en a plusieurs donc c'est pour préparer à une entrée dans une école ou quelque chose du genre Deuxième question, comment as-tu préparé ta rentrée avant la prépa ? Donc c'est-à-dire entre mon bac et ma rentrée en septembre de première année de prépa Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors moi ma prépa nous avait donné une liste de livres à lire C'était des petits livres de culture générale Ou une oeuvre, je me rappelle qu'il y avait Oedipe Roy de Sophocle Des oeuvres basiques en fait c'est pour Enfin j'ai compris du coup après que c'était pour la culture générale Donc la philosophie et le français Après je vous avoue que ça ne nous a pas plus servi que ça Enfin j'ai pas eu de compte rendu dessus à faire, j'ai pas eu d'oral à faire dessus Mais ça permet déjà d'ouvrir un peu l'esprit Moi il y a certaines choses qui m'ont marqué dans ces livres Moi j'en ai lu que trois il me semble Et voilà Donc c'est tout sinon j'ai absolument rien fait Je stressais un peu du coup je me rappelle que je crois Enfin j'ai ce souvenir que j'avais lu De quelques mes fiches de terminale qui auraient pu me servir des mouvements littéraires etc Parce que je stressais beaucoup pour le français, la philo Donc voilà Mais en soit il n'y a rien à faire puisque vous retombez sur un nouvel enseignement De nouvelles matières Enfin pas forcément de nouvelles matières mais des nouvelles leçons Donc voilà Si vous avez appris, si vous avez bien appris, si vous êtes de bons souvenirs de vos années de lycée Il n'y a pas de soucis Après je vous avoue qu'on ne reprend pas tout Enfin toutes les connaissances du lycée ne vont pas vous servir en prépa Mais quand même on s'appuie dessus Mais je pense que c'est naturel que vous ayez certaines bases Donc pas de soucis à se faire là dessus Ensuite Est-ce qu'il faut conserver ces cours de lycée ? C'est pas obligatoire Excusez-moi Moi j'avais conservé mes fiches qui pourraient être utiles Donc les mouvements littéraires, des formules de maths Pour le début du moins J'ai conservé quoi d'autre ? Mes fiches SES je ne les avais pas emmenées avec moi Donc heureusement je les avais sur mon ordi Mais vers la fin de l'année Il y a certains chapitres qui se... Comment dire ? Qu'on avait déjà vu au lycée par exemple Tout ce qui est développement durable Du coup moi pour faire mes fiches de prépa J'ai repris mes fiches de terminale Parce que je les avais déjà assez bien construites Donc j'étais hyper contente Le travail était hyper mâché déjà Et au moins visuellement ça me parlait Vu que c'est moi qui les avais apprises pendant une année Enfin je les savais déjà du coup Mais sinon vous n'êtes pas obligés de conserver vos cours de lycée Ça ne sert pas à grand chose Puisque vos cours en prépa seront déjà très denses Donc pas besoin de se rajouter ça Mais si ça peut vous rassurer J'ai un cheveu là Pour le début de l'année gardez-les Et de toute façon personnellement je pars du principe Que je ne jetterai pas mes cours Enfin moi j'ai encore tous mes cours De toutes mes années scolaires Évidemment pour tout ce qui est terminale Lycée j'ai gardé que les fiches Puisqu'elles sont à portée de main Mais tout ce qui est cahier Tout ça je ne sais pas trop où c'est d'ailleurs Mais moi je pars du principe que je ne jetterai pas Mais les connaissances que j'ai apprises Après ça ça dépend de chacun Ensuite est-ce que les notes chutent entre le lycée et la prépa Alors Maintenant vu que moi ça fait un an que je suis en prépa J'ai vraiment le système prépa dans la tête Après ce que je vais vous dire là Ce que je vais vous énoncer Dépend de chaque prépa Dépend du niveau de chaque prépa Ça dépend beaucoup de choses Ça dépend même de vous même Mais du niveau que vous avez à la base Mais en fait au lycée si vous voulez Moi je considérais Comme le dit la mention très bien Pour moi 16 c'était une très bonne note Ensuite à partir de 13-14 C'était une bonne note Et ensuite Fallait avoir la moyenne Moi dans ma tête Si j'avais en dessous la moyenne Je pleurais Enfin je pleurais pas Mais c'était un peu une catastrophe C'est vraiment que je m'étais foirée quoi En prépa c'est différent En prépa Donc ça dépend aussi De chapitre Ça dépend de l'année Ça dépend de la matière Mais moi je considère Moi je me donne toujours l'objectif De jamais avoir en dessous la moyenne En prépa J'ai des fois en dessous la moyenne J'ai des 9 en langue Etc Mais mon objectif moi C'est de ne pas avoir en dessous Et ensuite Si j'ai par exemple Un 13 en écho Franchement je suis hyper fière de moi Parce que je vois que Je peux encore évoluer Et sachant qu'en première année Je parle pour la première année Le niveau augmente toute l'année Pour nous mener au concours jusqu'au bout Vous pouvez pas trop Vous comparer en fait Par exemple moi je sais que si je stagnais Si je stagnais à Je sais pas Je dis n'importe quoi À 11 J'étais contente parce que je savais que le niveau avait évolué Donc Moi j'étais contente Après ça dépend de chacun Je sais qu'il y en a Ils visent toujours le 14 Il y en a qui Qui n'arrivent pas à avoir la moyenne Ça dépend de chacun Mais sachez qu'en général Le 10 Passer en dessous de la moyenne A au dessus de la moyenne Ça veut dire quelque chose En prépa disons Vraiment Le palier est vraiment respecté Disons Qu'au lycée En général Tout En moyenne Ça dépend Mais quasiment Ensuite Quelles sont les matières En prépa ECE Donc en voie économique Alors Il y a 4 pôles On va dire Je vais commencer là Le premier pôle C'est donc L'ESH Je crois que c'est un même Un autre nom Bon bref ESH Économie, Sociologie et Histoire Donc l'écho On va dire Comme un peu l'ESES C'est différent Mais on va dire Que ça se rapporte à ça Lié à ça Dans le même pôle Vous avez Microéconomie Macroéconomie On va dire Que c'est de l'économie Approfondie C'est Grossièrement C'est de l'économie Avec des maths Avec des cours Avec des calculs En gros Ensuite il y a le pôle Avec les mathématiques Et l'informatique Puisque vous avez aussi De l'informatique Sur un logiciel Qui s'appelle SciLab Voilà je pense Que ceux qui sont prépa Vous le reconnaître Le troisième pôle C'est Pour moi en tout cas C'est les langues Donc LV1 et LV2 Moi je fais anglais Et allemand Et le quatrième pôle C'est Culture générale Composée de philosophie Et littérature Ou français Comme vous voulez Une autre question Comment se passe l'école Alors pour ceux Qui ne savent pas Ce que sont les cols Pour moi c'était Tellement abstrait Ce concept C'était fou Il me semble Que c'est vraiment différent En fonction des prépas Moi à parler avec D'autres personnes De d'autres prépas On n'a pas vraiment Les mêmes trucs en col Ni les mêmes récurrences Donc des cols Grossièrement Ce sont des exposés Que vous faites Face à votre professeur Donc dans certaines prépas J'ai cru comprendre Que vous êtes par exemple A deux ou trois Devant un professeur Moi dans ma prépa On était tout seul Face à un professeur Ensuite Qu'est-ce que je pourrais vous dire Donc par exemple Moi ce que j'arrivais pas A concevoir C'est qu'on puisse Par exemple Faire un exposé En mathématiques Je me disais C'est pas possible Les mathématiques Ça l'écrit Comment je peux faire Des mathématiques Mathématiques à l'oral Par exemple Si je vous schématise En mathématiques Vous arrivez Donc vous avez des horaires Je sais pas Ça dépend des prépas Des jours Etc On vous donne Un exercice Par exemple Un problème en maths Et donc vous commencez A le faire Sur votre brouillon Ou à commencer A faire quelque chose Tout simplement Quand vous y arrivez Et ensuite Vous allez au tableau Et vous faites Votre démonstration au tableau Et ensuite Le professeur Vous aide ou non Ça dépend je pense Et vous évalue A la fin Vous avez une note Une note de colle Qui sont prises en compte Plus ou moins Dans la moyenne Après c'est surtout Pour savoir Où on en est Dans les connaissances En général C'est les chapitres Du moment Donc bon voilà Ou bien C'est des choses Globales En économie Par exemple Je sais que vers la fin De l'année Nous les sujets Pouvait porter sur n'importe quoi Pas forcément Le chapitre du moment En économie Par exemple On vous donne Enfin c'est l'économie Histoire On vous donne une question Une problématique Un sujet Et vous devez faire Intro, développement, conclusion En 20 minutes C'est très peu En 20 minutes Mais bon On s'y fait La preuve maintenant Dès qu'on voit un sujet On arrive directement A le problématiser Et c'est ça le but En fait C'est de construire un plan Et d'avoir les connaissances dedans Donc évidemment Si vous avez pas de connaissances Ça va être compliqué Mais voilà C'est ça qu'il faut gérer En fait Il faut savoir gérer au col Être à jour Dans les connaissances Et apte à faire un plan Parce que personnellement Moi en fonction de mon apprentissage Je suis pas toujours capable De faire un plan Il y a des moments Où ça arrive pile au bon moment Où je suis vraiment prête J'ai tout intégré Donc je suis prête à faire un plan Et d'autres non Voilà Ensuite les cols Ça dépend Moi par semaine J'en ai quasiment jamais eu Plus de J'en ai jamais eu 3 en fait J'en ai toujours eu Que 1 ou 2 Cols par semaine Ensuite j'ai eu la chance aussi Moi j'ai rarement eu 2 cols en une journée En général c'était par exemple Je dirais pour tout quoi Le lundi et le jeudi Bah voilà Je sais pas trop quoi vous dire ensuite Je sais que nous en tout cas Les maths et l'écho Ça s'alterne Donc par exemple Une semaine on va avoir Une col de maths La semaine d'après On va avoir une col d'écho C'est pas possible d'avoir Col d'écho et col de maths Dans la même semaine Voilà Je sais pas comment ça marche Dans vos prépas Mais nous en gros c'est ça Et pour ceux qui ne connaissaient pas Je pense que je vous ai un peu Schématisé le truc Alors on m'a demandé Si en prépa on faisait des cours magistraux Ou des cours un peu plus participatifs Moi aussi je sais que je m'étais posée Cette question Je voulais savoir si on participait Beaucoup à l'oral Pendant le cours Alors ça Y'a pas de règle Je pense Ça dépend des prépas Ça dépend des profs On va dire qu'il y'a pas de règle en fait Globalement quand même La prépa par rapport je pense A d'autres formations Tout ce qui est DUT En licence Tout ça Ça se rapproche assez du lycée Vous êtes assis A gratter A gratter Vous écrivez etc Après moi ce qui m'avait un peu Choquée sur le coup C'est qu'en maths par exemple On passe pas deux heures A faire des exercices A les corriger au tableau Blablabla Non y'a surtout du cours Du cours du cours En maths On fait des exercices Mais ça la chaîne quoi Après c'est en TD Donc en Travaux dirigés Je crois que c'est comme ça Qu'on fait des exercices Enfin On passe les heures Sur l'exercice Mais c'est tout Ensuite y'a pas vraiment De participation possible Enfin Si vous pouvez poser des questions Etc Mais y'a pas forcément Je sais pas de Je sais pas ce qu'on peut imaginer Quand on sort du lycée Mais de choses Ou par exemple Moi je sais qu'en SES On participait énormément à l'oral Y'avait un peu des jeux Des trucs interactifs Des Des activités Mais en prépa C'est pas le cas En tout cas pas dans la mienne C'est pas ce que j'ai connu En écho Je sais qu'on gratte On gratte On gratte On gratte Voilà c'est tout Ensuite Comment se répartissent les contrôles Très bonne question Donc Moi je pars du principe Que les cols Donc les Les oraux que je vous ai expliqués Ce sont des contrôles Pour moi Ca compte comme Puisqu'on est quand même évalué Et on doit être apte A fournir quelque chose Donc pour moi Ce sont des contrôles Donc l'école Vous en avez quotidiennement Ensuite On a des Contrôles Des DS Tout simplement Moi personnellement C'est le samedi matin Je crois que la plupart Des prépas c'est comme ça Souvent Maintenant en tout cas Ca va être 4h Donc de 8h et quelques À Bidi Voilà le samedi matin Je vous avoue que Ca moi c'est ce qui me pèse Le plus Niveau fatigue Parce que Voilà la semaine On se donne à fond On travaille tous les soirs Machin Et le samedi arrive On doit se lever Donc ok Ca moi personnellement Ca me gêne pas de me lever le samedi De faire mon contrôle Mais après l'après midi Quand vous sortez les contrôles Vous êtes Vidé En tout cas moi c'était le cas J'étais apte A ne absolument rien faire Le samedi après midi Je faisais quand même des trucs J'avais pas le choix Enfin pour moi Je 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 me forçais à travailler Mais j'ai été complètement vidée Psychologiquement Et physiquement Donc voilà Donc des contrôles Donc toutes les semaines Logiquement Je sais que ça commence En première année Nous ça a pas commencé Dès le début De l'année Enfin pas dès le Dès le premier samedi Ca a commencé genre Au bout de 3 semaines Je crois Si je dis pas de bêtises Et les contrôles samedi En première année On les a finis On les a finis peut-être En avril je crois Parce que Parce qu'après Il y avait un truc Avec les deuxièmes années Je sais plus quoi Enfin on avait plus de contrôle Et parce que aussi Donc j'en viens On avait un concours blanc A la fin de la première année Je sais que dans d'autres prépas Ils ont un concours blanc Dès Noël En première année Enfin après les vacances de Noël Je sais qu'en deuxième année On va en avoir plus Ce qui est normal Mais donc voilà Donc c'est pour ça que nous Ça va ralentir les DS Et le concours blanc Bah vous faites un concours Mais c'est blanc Voilà merci Bonjour Ensuite une question Un peu plus Pour mon cas personnel Comment s'est passé La première année en prépa Personnellement je m'étais préparée A en baver En prépa en fait Je m'étais préparée Au pire psychologiquement Je m'étais dit Tu vas te retrouver Avec des gens Qui vont t'écraser Des profs qui vont t'écraser T'auras plus de vie Tu vas te faire bâcher Et tout Je m'étais foutue De fou en fait Bah du coup Bah c'est ce que j'ai dit Dès le premier trimestre À mes parents J'ai dit bah C'est pas si pire quoi Genre on s'en sort Enfin moi je pensais Que ça allait être pire que ça Après je vous avoue Que j'ai toujours pas fait La deuxième année Donc on verra Ce que je dirai dans un an Mais franchement Moi je voyais ça Plus dur Après en terminale Moi j'ai été habituée Comme vous l'avez vu Dans ma vidéo sur le bac À énormément travailler À me foutre Des heures de travail Peut-être pour rien en fait Enfin personnellement Donc du coup Le faire en prépa Ça m'a pas gênée Limite ça m'a un peu soulagée De savoir que tout le monde travaillait Et que j'étais pas la seule À travailler Et me dire Mince tu travailles Les autres travaillent pas Peut-être que t'as un problème Voilà Ce problème là Il était déjà enlevé Déjà sachez que je suis Pas du genre à me laisser abattre Il y a aussi ça qui joue Ça dépend de la mentalité De chacun Donc voilà Il y a ça qu'il faut rentrer en compte Si vous êtes déjà sensible Si vous avez peur de l'échec Etc Ça va peut-être être compliqué Ou peut-être pas Mais ça dépend Ça dépend à quel moment de votre vie Ça arrive Votre vie personnelle aussi Ça peut jouer Moi je vous dirai ça Dans une vidéo plus tard Je pense Mais moi j'ai souvent dit À certaines personnes Qui avaient du mal en prépa De trouver une passion A l'extérieur de la prépa Dont ils peuvent être fiers Parce qu'en fait Si vous n'avez Si vous avez du mal Avec vos notes En gros si la prépa ça va pas Vous avez au moins Un bonheur à côté Ça il le faut Moi par exemple C'était Youtube Je sais que Même si ça allait pas à la prépa Ce qui a été rare Dans mon cas j'avoue Je pouvais me dire Ouais mais moi j'ai mon truc à côté Et tout Donc allez on s'accroche Et je continue quoi Mais si rien ne va autour C'est compliqué la prépa Si votre vie déjà personnelle Est assez compliquée Ensuite moi Ce qui était le plus dur C'était physiquement En fait pas psychologiquement Mais vraiment physiquement Puisque à un moment Pourtant je me couchais assez tôt Par rapport à certains J'ai l'impression J'avais une bonne hygiène de vie Je sortais Enfin je sortais Je sortais pas Mais j'allais dehors quoi Pour faire les trajets au moins Je marchais J'étais souvent au téléphone Avec mes amis Avec mes parents Tout ça Mais physiquement C'est éprouvant Surtout quand on a les contrôles Du samedi matin Alors ça moi Je sais que là Ça me finissait quoi J'étais plus bonne à rien Et à un moment On accumule la fatigue On accumule la fatigue J'ai pas été malade Pendant une année Mais quand je me rappelle Quand j'arrivais en vacances Chez moi Tout mon corps se vidait Genre j'étais malade Pendant les vacances En fait Là c'est d'ailleurs le cas Pendant cet été Parce que je pense Que c'est un peu psychologique Puisque je suis entre deux Je me repose complètement Donc tout mon corps Fait n'importe quoi Mais Donc c'est physiquement Ouais voilà Plus dur Ensuite moi Ce qui m'allait bien C'est que quand j'avais pas de col Je finissais du coup A 15h30 je crois Donc finir à 15h30 Ouais on se dit Ouais c'est cool Même s'il faut travailler chez soi Parce que sachez qu'il faut Énormément travailler chez soi Bah moi j'étais quand même Dans mon cocon Alors du coup ça me faisait du bien Mais voilà c'est tout Quand sinon vous enchaînez Toutes les cols Les contrôles La vie va à 200 à l'heure En fait bah moi ça me plombait Ensuite niveau Bah en fait c'est tout Après niveau notes C'est ça que vous me demandiez Niveau notes je m'en sortais Très bien Enfin Je pouvais mieux m'en sortir Mais en soit je suis contente de moi Avant dernière question Comment arrives-tu à garder le moral Alors je vous ai dit C'est en gardant une passion Ou du moins une fierté Peu importe laquelle A côté de la prépa En continuant à parler à ses amis D'avant Enfin après si vous faites des amis A la prépa c'est beaucoup mieux Mais moi j'ai gardé énormément de contact Avec mes amis de lycée Et ils comprennent ce que je fais Ils comprennent ce que je vis C'est ça qui est important aussi Parce qu'il y a certaines personnes Qui ne comprennent pas Pourquoi vous travaillez tout le temps Pourquoi vous ne sortez pas Pourquoi vous êtes fatigué Vous avez Bah pourquoi vous avez une vie différente Il y en a qui ne comprennent pas Ça c'est embêtant Mais quand vous trouvez des amis Qui comprennent vraiment votre situation Ça c'est vraiment bien Et donc garder du contact ailleurs Tout simplement Donc sinon pour garder le moral Moi je vous dis Je regardais beaucoup de télé-réalité J'ai fait ça toute mon année J'ai l'impression Parce que ça me permettait De décompresser à côté De penser à autre chose Et tout simplement Parce que moi je suis du genre A ruminer toute la nuit Etc Donc le fait de me mettre Une pause le midi En regardant la télé-réalité Ou une autre émission d'ailleurs Ça m'évacuer l'esprit Ensuite regarder beaucoup de vidéos YouTube Avant de dormir C'est ce que je faisais Pour penser à autre chose Je pense que cette année Je vais lire plutôt Ce que je me suis beaucoup mise à la lecture Et garder le moral Garder le moral Toujours se dire que Tout est un mal pour un bien Je vous renvoie à mes vidéos Je vous les mets quelque part Tout est un mal pour un bien Il faut savoir être heureux pour les autres Comme ça on peut être heureux pour soi-même Et les autres seront heureux pour nous Voilà Tout ce que je dis sur ma chaîne En fait c'est comme ça que je garde le moral C'est pas parce que je suis en prépa Que j'ai besoin de plus Appliquer des techniques Je ne sais quoi Certes je teste mes limites Mais Mais je pense qu'il y a pire dans la vie Donc voilà Toujours se dire justement Qu'il y a pire dans la vie Vaut mieux être en prépa Que d'avoir une maladie ou autre Voilà c'est ça que je me dis Et enfin Ah j'ai envie de préciser aussi Parce qu'on a la chance D'avoir des études supérieures Et de pouvoir par exemple Se payer ces études là aussi Faut y penser Donc garder le moral Puisque bah c'est une chance Moi je suis souvent admirative Des connaissances que j'apprends Je me dis Waouh J'ai un sacré privilège Et je me rappelle Il y a un prof Qui avait dit ça Qui avait dit Souvent Quand on apprend On se rend compte De tout ce qu'on ne savait pas Et c'est vrai A force d'apprendre plein de trucs Je me dis Mais j'étais dans l'ignorance totale Et ça c'est ouf en fait Il y a tellement de connaissances Un bourrage de crâne en prépa Que moi je trouve que c'est une chance Et c'est comme ça Je garde le moral Même si je galérais Je pense niveau note Je me dirais toujours Bon meuf tu galères Peut-être tu vas pas avoir une bonne école Mais au moins t'as appris énormément de choses Donc voilà Et enfin Quel métier veux-tu faire après la prépa Ça on me l'a beaucoup demandé Je pense que c'est souvent Quand on est au début de sa scolarité Qu'on pense au métier Alors que c'est pas comme ça Trop que ça marche Je pense Moi j'en sais rien Du tout De quel métier je vais faire Et quel métier je peux faire Même parce que je pense Il y a un milliard de possibilités Surtout en commerce Il y a une impossibilité Mais j'en sais rien Tout ça pour dire que Je sais que je vais aller dans le commerce Si je vais faire exactement du commerce J'en sais rien Mais je sens que c'est ma voie Tout simplement Je verrai bien Au pire je ferai un truc toute seule Je montrerai quelque chose Au moins j'en rencontrerai des gens Je sais pas Moi je vais où le vent me mène Et où je sens que Que je suis heureuse Et que je pourrais être heureuse Donc voilà je sais pas Quel métier je ferai Voilà tout le monde C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que j'ai répondu A vos questions N'hésitez pas à m'en reposer En commentaire Si j'ai oublié certaines questions Avant la rentrée Je vous jure que Je répondrai à vos questions Avant septembre Parce que moi Quand je vais reprendre Ça va être assez compliqué De faire des vidéos Je pense que vous vous en doutez Mais je vais essayer De garder le cap En tout cas Et voilà Moi je vous fais à tous Cres bisous Je vous souhaite bon courage Et bonne chance Pour cette nouvelle année scolaire Sous-titrage ST' 501